Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football allemand et la Bundesliga et je vais vous présenter le match Borum contre Bayern Munich. C'est un match qui a lieu ce dimanche 18 février 2024 à 17h30 pour le compte de la 22ème journée du championnat d'Allemagne Bundesliga saison 2023-2024. Alors Borum c'est le 14ème du classement qui reçoit le Bayern Munich le 2ème. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Bundesliga avec les statistiques de ses équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs et passeurs de Bundesliga avec les meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats toutes compétitions confondues et les stats. Et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles. Ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Binsport 1. Alors au classement on a donc Borum qui est 14ème de Bundesliga avec 22 points en 21 matchs, 4 victoires, 10 nuls, 7 défaites, 23 buts marqués, 39 encaissés, moins 16 de différence de but. Ils sont dans le bas du classement, proche de la zone de rélégation et ils doivent prendre des points. Le Bayern Munich de son côté est 2ème de Bundesliga avec 50 points en 21 matchs, 6 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 59 buts marqués, 22 encaissés, plus 37 de différence de but. Le Bayern a la meilleure attaque de Bundesliga mais ils sont maintenant à 5 points du leader Leverkusen après avoir perdu 3-0 à Leverkusen à la dernière journée. Au niveau des buteurs, on a Harry Kane pour le Bayern qui est meilleur marqueur de Bundesliga avec 24 buts en 21 matchs, c'est une saison exceptionnelle. Sinon, on a pour le Bayern Sané 8 buts, Musiala 5, pour Borum on a Sano 5, Stogger 4, Patienza 3 et puis pour le Bayern Koman 3. Et puis il y a sûrement d'autres joueurs qui viennent ensuite. Pour les passeurs décisifs, Sané du Bayern est le meilleur passeur de Bundesliga avec 11 passes décisives. Ensuite pour le Bayern, Müller avec 7, Harry Kane 5, ensuite Stogger de Borum 5. Et puis après il y a des joueurs à 3 passes, Koman, Davies, Goretzka pour le Bayern et puis sûrement d'autres joueurs ensuite pour les deux équipes. Les dix derniers résultats, toutes compétitions confondues. Borum c'est 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 13-8 pour, 14 contre, moins 1 de différence de but. Il reste même sur 3 matchs de suite sans victoire avec 2 nuls et 1 défaite. A domicile, Borum reste sur 1 nul contre Augsbourg 1 partout. Une victoire contre Stuttgart 1-0, 1 nul contre le Werder de Brem 1 partout. Une victoire contre Vitesse-Arnhem en match amical 2-0. Une victoire contre Groningen en match amical 2-1. Et une victoire 3-0 contre l'Union Berlin. En fait à 2 missiles, Borum c'est une équipe qui se défend plutôt pas mal et qui perd peu. C'est à l'extérieur où ils ont plus de mal. Parce qu'à l'extérieur on voit 3 matchs joués en rouge, c'est les 3 défaites et ils ont pris à chaque fois 3 buts. Le Bayern Munich sur les 10 derniers matchs, c'est 6 victoires, 1 nul, 3 défaites, 16 buts pour, 10 comptes, plus 6 de différence de but. Alors le Bayern Munich, c'est pas trop ça en ce moment. Il reste sur 2 défaites de suite à l'extérieur à la Lazio en Ligue des Champions 1-0 au match allé de 8ème de finale de la Ligue des Champions. Et surtout dans le match pour le titre à Leverkusen à la dernière journée de championnat où ils ont perdu 3-0. Donc 2 défaites de suite à l'extérieur, ils doivent se ressaisir. Sinon avant à l'extérieur ils avaient gagné 3-2 à Wolfsburg. Ils ont fait aussi 1 partout à Bâle en match amical et ils ont gagné 2-1 à Wolfsburg. Donc le Bayern n'a pas le choix, il faut gagner à Borum. Au niveau des compos d'équipe et tactique, pour Borum on aurait du 4-2-3-1 et gardien Riemann et joueur de champ Ehrman, Ordetz, Schlotterbeck, Bernardo, Osterhag, Lozila, Stöger, Asano, Andui, Adjège, Brochinski. Et pour le Bayern Munich on aurait du 3-4-3 et gardien Neuer, joueur de champ Mazraoui, Opamecano, Minjai, Guerrero, Kimmich, Goretzka, Sané, Muller, Miziala, Ariken. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Le Bayern reste sur deux mauvais résultats de suite, ça serait incroyable qu'ils fassent un troisième, ça serait une énorme crise. Et donc Borum a besoin de prendre des points, donc je dirais que tout est possible dans le foot. Mais là ça va être un match très intéressant et donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 18 février 2024 à 17h30 pour le match de la 22e journée du championnat d'Allemagne Bundesliga saison 2023-2024. Borum le 14e du classement reçoit le Bayern Munich le deuxième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.